Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria Chabdelaine. Et cette semaine, on va parler nourriture, alimentation, nutrition, avec Annie Bouchard-Mercier, qui est nutritionniste et docteur en nutrition. On va faire la différence entre les deux, ce n'est pas clair pour moi. Bonjour Annie. Bonjour Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi aussi? Oui, oui, ça va bien, ça va bien. On va parler de nourriture, ça tombe bien, j'adore manger, j'adore cuisiner. Puis là, on va parler, entre autres, du nouveau Guide alimentaire canadien. Mais avant ça, je veux comprendre, toi, tu es nutritionniste et docteur en nutrition. C'est quoi la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est qu'au niveau de nutritionniste, c'est le titre réservé qu'on a au Québec. Donc, nutritionniste et diététiste, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est deux titres réservés pour notre profession et on fait partie de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. OK. Donc, ça prend un baccalauréat à l'université pour avoir accès à ça, pour devenir membre de l'Ordre. Et dans le fond, de mon côté, j'ai décidé par intérêt personnel de continuer à la maîtrise en nutrition et au doctorat en nutrition, qui ne sont pas obligatoires pour être nutritionniste. OK. Donc, j'ai complété mon doctorat en 2015, puis je suis devenue docteur en nutrition, qui n'est pas médecin non plus, donc c'est pas pareil. OK, mais tu n'as pas besoin de ça pour être nutritionniste, puis qu'est-ce que ça t'amène? C'est que toi, tu es une sommité maintenant en nutrition. Ah! Ah! Bien là, on pourrait peut-être dire ça. Non, c'est pas vrai. Je ne suis pas une sommité, mais ce que ça m'amène de plus, en fait, c'est qu'avec ces années d'études, de plus, là, je suis allée vraiment du côté de la recherche. Donc, moi, j'ai fait une thèse qui était sur les maladies cardiovasculaires, l'impact des oméga-3 sur nos facteurs de risque cardiovasculaires, donc tout ce qui est cholestérol, quand on parle du bon, du mauvais cholestérol, puis je regardais la variabilité de la réponse entre les individus. Donc, il y a certaines personnes qui vont prendre des oméga-3 qui vont bien répondre, et d'autres qui vont répondre un petit peu moins. Et on regardait, au niveau de la génétique, qu'est-ce qui affectait cette différence-là. Donc, ce que ça m'amène, finalement, à toutes ces études en recherche, c'est peut-être une habileté, au niveau des dernières études, à plus facilement interpréter la littérature scientifique. OK. Ta compréhension... C'est ça. Possiblement. ...plus loin. Nutritionniste, ou docteur en nutrition, comme je ne sais pas quel titre tu préfères, Qu'est-ce que ça fait concrètement? Pourquoi moi, là, un matin, je me dirais « Ah, je vais aller voir ma nutritionniste. » Ça peut être pour plusieurs raisons. En fait, il y en a qui veulent simplement améliorer leurs habitudes alimentaires. Donc, peu importe comment on mange, bien, il n'y a personne, en fait, de parfait. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je fais un bilan des habitudes alimentaires. Puis après ça, je donne des recommandations. On utilise différentes stratégies en fonction de ce que les gens veulent, jusqu'à quel niveau ils veulent faire des changements aussi au niveau de leur alimentation. Après ça, ça peut être des gens qui ont, par exemple, des niveaux de cholestérol élevés. On va pouvoir réduire un peu le cholestérol par l'alimentation, tension artérielle élevée, les diabétiques. On peut regarder aussi du côté des intolérances. Par exemple, j'ai beaucoup de ballonnements, des problèmes au niveau intestinaux. Ça pourrait être des choses qu'on regarde. Parce que c'est sûr que quand on parle d'alimentation, on parle de tout ce qui est tube digestif. Donc, ça va de l'entrée à la sortie. Ça sort aussi. C'est ça. Je fais aussi la nutrition sportive. Donc, quelqu'un qui veut se préparer pour un marathon, par exemple. « Bon, bien, qu'est-ce que je pourrais manger dans telle période de l'année pour optimiser mon niveau d'énergie, la qualité de mon entraînement, puis ma performance? Qu'est-ce que je vais manger dans les journées avant mon marathon aussi pour arriver plein d'énergie? Comment je devrais m'hydrater? » Donc, c'est des choses qu'on peut faire pour accompagner les gens. Donc, c'est beaucoup en prévention pour avoir et garder une bonne santé, améliorer notre santé avant d'avoir des problèmes. Oui, exactement. Exactement. Au niveau… ça, ce serait peut-être plus mon volet, je dirais, au niveau de la pratique de nutrition en privé. Dans le métier de nutritionniste et diététiste, on peut aussi travailler au niveau des hôpitaux. Comme par exemple, de mon côté, je fais un deux jours semaine aussi, au niveau du soutien à domicile. Donc, des gens qui peuvent être nourris via ce qu'on appelle des gavages. Dans le fond, c'est de la nourriture partube, qui ne sont plus en mesure de manger, ou une personne qui va s'étouffer régulièrement, que la nourriture s'en va dans le mauvais tubio, comme on dit, qui s'en va vers les poumons, ça les met à risque de pneumonie. Donc, on va adapter les textures de l'alimentation à ce moment-là pour réduire le risque. Donc là, on serait plus dans le curatisme, si on veut, un peu moins dans la prévention à ce niveau-là. C'est quoi les principaux... Tu sais, je veux dire, j'imagine que toi, tu vois beaucoup de monde passer. Il doit y avoir des problématiques qui reviennent régulièrement. C'est quoi les mauvaises habitudes qu'on a dans notre alimentation en général, ou ceux que tu retrouves le plus souvent et qui seraient faciles à changer? Des choses qu'on retrouve souvent, c'est sûr que... Souvent, on va dans le prêt-à-manger, des choses rapides. Donc, dans ces aliments-là, on retrouve moins de fibres alimentaires. Par exemple, si on y va vers des repas déjà préparés, c'est rare que ça va être fait à partir de pâtes multigrainées ou de pâtes au blé entier. Donc, on va réduire notre apport en fibres. Et souvent, il va y avoir plus de sel, de sodium associé à ça. Donc, c'est des choses qu'on retrouve plus souvent. Ce qu'on voit aussi dans les derniers sondages, c'est qu'on n'atteint pas les recommandations au niveau de la consommation de légumes et de fruits en tant que Québécois. Puis, il semblerait qu'il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations dans l'augmentation de la consommation de légumes et de fruits non plus dans les dernières années. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, on a un bon trajet à faire ou un bon chemin parce qu'on sait que c'est des aliments qu'il faut mettre l'emphase dessus davantage. Oui. Oui, puis ce n'est pas évident. Je sais que parce que là, on dirait qu'il y a un nouvel ennemi à chaque cinq ans. On a parlé du cholestérol, des gras. L'homme-année, on ne savait plus si c'était bon ou si ce n'était pas bon, le cholestérol. Après ça, le sel, on en parle beaucoup plus. Le sucre, je voyais une étude qui disait que le sucre était plus dommageable que le tabagisme. J'étais là, mon Dieu, je ne serais plus de dessert. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est des changements de comportement, en fait, qu'il faut faire. Des changements de comportement qu'il faut faire. Puis aussi, de faire attention. Dans le fond, c'est sûr qu'à chaque nouvelle grosse étude qui sort, il y a toute une campagne publicitaire au niveau de ça. Donc, ça fait comme si, justement, il y avait toujours un nouveau coupable aux cinq, dix ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fait quand même pas si longtemps qu'on fait des études en nutrition, non plus des études scientifiques. Ça fait depuis les années 40 que ça a commencé. On parle des fameux gras saturés. Je ne sais pas si tu connais. Donc, les études sur les gras saturés sont parties dans les années 1940. Puis, on s'est rendu compte que la consommation de gras saturés, ça faisait monter le mauvais cholestérol au niveau du sang. Donc, ce mauvais cholestérol-là, on l'appelle le LDL. Puis, c'est un des facteurs de risque principaux pour les maladies cardiovasculaires. Donc, depuis toutes ces années-là, on est resté avec les fameux gras saturés à diminuer. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a d'autres éléments auxquels il faut faire attention aussi, comme par exemple le sucre. Donc, dans les dernières années, les études se sont attardées un petit peu plus à ça. Ça fait comme s'il y avait un nouveau coupable, si on veut. Mais c'est vrai. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, boire de la liqueur, c'était comme… il n'y avait pas de problème avec ça. C'est un normal. Aujourd'hui, on la démonise. Puis, je pense avec raison, malgré que ça reste bon. Mais il faut faire la différence aussi en ce qui est bon. Je regarde, toi, t'as un beau verre d'eau. Moi, j'ai un café. J'imagine que t'es plus en santé que moi. Ça ne veut pas dire? Non, non, non. Je suis certain. Puis, des fois, le café, en fait, une faible consommation, ça peut avoir certains effets bénéfiques. En tout cas, il y a des études qui ont regardé du côté du diabète de type 2. Quelqu'un qui en consomme un, je parle un ou deux par jour, pas les gros formats non plus, mais une ou deux tasses environ par jour, ce ne serait pas nécessairement négatif pour la santé. Mais tout est dans l'excès. Tout est dans l'excès, c'est ça. Puis, ce qu'on veut, c'est vraiment y aller vers la variété. Puis, j'ai l'impression que souvent, on cherche les coupables, mais on devrait trouver nos amis plutôt. Comment intégrer plus de positifs dans notre alimentation? C'est beau ce que tu dis, je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, c'est parce qu'on voit toujours ça comme négatif. Il faut que je change ça, je ne peux plus manger ça. Mais en place de faire, je viens de découvrir tel aliment, c'est tellement bon, je peux le cuisiner peut-être de telle manière. Exact, exact. On peut rendre ça positif. Exactement. Puis, c'est plus facile d'intégrer des habitudes positives qui vont être plaisantes que de diminuer des habitudes, disons, néfastes. Puis, de se concentrer sur je ne dois pas faire ça, je ne dois pas faire ci. L'idée, c'est peut-être de diminuer et non pas d'arrêter complètement certaines pratiques. Exactement. C'est ça. Parce que dans une scène d'alimentation, en fait, tous les aliments sont inclus. Quand on dit ça, je sais que ça peut être compliqué parce que là, on se dit «ouin, mais là, je peux manger de tout. Comment je gère ça dans mon quotidien? » C'est pas facile. Non, 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 c'est pas évident. Moi, j'ai un garçon diabétique, de diabète type 1. Et puis, bien, c'est ça. C'est de gérer. Il peut tout manger, mais c'est de bien le gérer puis de calculer, en fait, tout. Fait que c'est pas simple. Qu'est-ce qui nous attend? Par exemple, là, moi, je te dis «ah, moi, là, je veux rien savoir. Qu'est-ce qui m'attend à long terme comme problème possible si je ne prends pas soin ou je ne prends pas le temps de réfléchir sur ce que je mange? » C'est sûr qu'il y a différents problèmes de santé qui sont reliés aux habitudes alimentaires et aussi aux habitudes de vie, là, quand on parle d'activité physique. C'est la vérité. Exact. Donc, on parle surtout des maladies cardiovasculaires, tout ce qui inclut, dans le fond, l'AVC, après ça, la fameuse crise cardiaque, l'angine. Quand on parle d'angine de poitrine, c'est le rétrécissement au niveau des artères, que ça crée de l'inconfort, soit à l'effort ou même au repos. Donc, c'est des maladies qui vont être reliées à nos habitudes alimentaires, oui, mais il y a aussi une portion qui est génétique puis une autre portion qui va être environnementale. OK. Fait qu'on peut travailler sur certains aspects, puis si on le fait, bien, c'est un gage de santé. On sait, hein, on se le dit tout le temps à tous les premiers janviers, je te souhaite la santé, mais on peut poser des gestes pour s'aider, en fait. Exactement. Puis on peut réduire aussi nos risques de diabète, par exemple, de type 2. Donc, le diabète qui est plus associé à nos habitudes de vie, tandis que le type 1, bien, là, on n'a vraiment pas de contrôle là-dessus. Puis en fait, si on voulait y aller en statistique, on pourrait réduire environ le tiers des maladies chroniques associées aux habitudes de vie, comme par exemple, je n'ai pas parlé du cancer, mais ça aussi, ça peut être une autre problématique de santé qui peut être reliée à l'alimentation, qu'on parle aussi des cancers au niveau du côlon, colorectal, il y a beaucoup d'évidences, là, en lien avec ce qu'on mange, dans le fond. On pourrait réduire, c'est ça, à peu près 30 % de ces maladies-là, cancers cardiovasculaires, là, qui sont les principales maladies, finalement, puis causes de mortalité aussi au Canada. Donc, ce serait quand même assez important, puis c'est pas nécessairement en changeant, puis en devenant parfait. La perfection, c'est pas bon non plus. Il faut que ce soit bien fait, savoureux, agréable. Parce que je pense que quand tu le fais, puis tu te sens contraint, tu le fais pas avec les... Tu le fais pas positivement, tu sais, je reviens à ce que tu disais tantôt, tandis que quand tu le changes pour le mieux, en plus, maintenant, il y a tellement de grandes variétés d'aliments, de produits, que ça nous permet peut-être d'explorer autre chose. Exactement. Puis il y a aussi l'idée de cuisiner, je pense, tu sais, de revenir à ces valeurs-là, de cuisiner ce qu'on mange. Exact. Bien, en fait, dans le nouveau guide alimentaire canadien, bien, c'est un peu vers là qu'on s'en va, là. On ramène les valeurs vers cuisiner davantage, prenez le temps de savourer, prenez conscience de vos habitudes alimentaires. Donc, on ne pense pas simplement à la qualité, mais vraiment tout ce qui entoure ça, de manger avec sa famille, de manger avec des amis. De prendre le temps de manger aussi. C'est ça, c'est ça qu'on a perdu un peu dans les dernières années, dans, en fait, plusieurs années, là. Parce qu'on est comme dans un mode de productivité, il faut que tout aille vite. Ça fait que là, on n'a pas le temps, pas le temps de manger. Je vais me prendre une bonne sandwich de bépanneur, je vais manger ça dans mon char en allant de du point A au point B. C'est ça. Puis on a perdu, avec ce mode de vie rapide-là, les compétences culinaires aussi qu'on avait peut-être plus à l'époque, comment faire une sauce brune maison. Non, c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, ni qui prennent le temps. Donc, c'est toutes des compétences que, tranquillement, il va falloir qu'on acquière davantage. Ça nous permet, en tant que, mettons, en tant que famille ou parents, de transmettre ça aussi à nos enfants. Ils nous voient, hein, mes parents prennent le temps de cuisiner. Ça doit être important, tu sais. Moi, tous les samedis matins, avec les trois enfants, c'est ça, on cuisine pour la semaine. Puis ils m'aident. Puis je pense que c'est ça, ça leur donne des outils. Puis de comprendre ce qu'on mange, on peut le faire, tu sais. Ça nous amène au Guide alimentaire canadien, parce que ça, c'est nouveau. Ça est sorti au mois de janvier. OK. Bon, on va... Bon, explique-nous, puis après ça, on en parlera en détail, là, de tout ça. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, premièrement, on a décidé de changer le Guide alimentaire? Puis qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qu'on connaît depuis que, moi, je suis tout petit, là? Dans la structure, il y a eu quand même beaucoup de changements. Avant ça, on était habitués, justement, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs versions du Guide alimentaire depuis les années 40. Environ, environ 10 ans, là, on sortait une nouvelle version. Nous, on est peut-être habitués à la version 1992-2007. Moi, je suis peut-être plus vieux. Puis la version 92, en fait, c'est là que le fameux arc-en-ciel est arrivé, là. Je ne sais pas si tu te souviens de cet arc-en-ciel-là. Ah! Je me souviens d'un arc-en-ciel, mais il était dans le ciel. C'est sûrement pas le même. Ça fait qu'on avait les quatre groupes alimentaires, puis ça, on les a depuis le début, là, du Guide alimentaire canadien. Donc, le principal bouleversement, si on veut, dans nos habitudes, c'est qu'il n'y a plus de groupe alimentaire dans le nouveau Guide alimentaire canadien. OK. Donc, ce qu'on avait avant, là, légumes et fruits, produits céréaliers, les substituts et les viandes et substituts, bien, il n'y a plus ces quatre catégories d'animaux-là. On a remplacé par une assiette. Exactement. Qui est, selon moi, plus visuelle aussi, parce que, finalement, on ne mange pas des groupes alimentaires dans notre assiette, on mange une assiette. Oui, avec tout ça qu'on aime. C'est ça. Puis, cette assiette-là est constituée de trois portions, de trois, je ne dirais pas le mot « portions », de trois catégories. Donc, on a les légumes et fruits, qu'on retrouvait avant dans un groupe alimentaire. On a les aliments protéinés. Donc, dans les aliments protéinés, on retrouve maintenant, anciennement, il y avait les laits et substituts, puis les viandes et substituts. On les a comme mis ensemble dans les aliments protéinés, parce que ça nous donne des protéines. Ce serait à peu près le corps de l'assiette, avec le nouveau guide qui serait de ce type d'aliments-là. Puis, on a le corps qui serait en aliments à grains entiers. OK. Donc, des grains entiers, les pains, les pâtes à grains entiers, le riz entier, tout ce qui peut être entier. Les autres céréales, des fois, qu'on utilise moins, tout dépendant des gens, quinoa, millet, boulgour. Donc, on peut vraiment aller à l'orge aussi, avec une variété de grains entiers qui rentrent là. OK. Puis, ça aussi, ce serait le corps de l'assiette. Et fruits et légumes, la moitié de l'assiette qu'on voit. C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire, « Oh, mon Dieu, il n'y en a pas tant que ça. » C'est là qu'il nous manque souvent un peu de légumes et fruits. Je pense que c'est une des cibles prioritaires à atteindre. Puis, les autres éléments de l'assiette, dans le fond, on veut les avoir aussi, mais en plus petite proportion. Donc, souvent, ce qu'on voyait, c'était plus, je dirais, riz et viande. Oui. Dans nos modèles traditionnels. Puis, peut-être un petit peu de légumes. Donc, de grossir un peu la place des légumes dans l'assiette. Puis, de garder notre riz, mais peut-être le changer pour un riz entier. Ou un riz… Diminuer la portion de viande. Oui, réduire un petit peu la portion de viande. Ou assurer les légumineux. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut manger. C'est ça. Parce que ça, ça a mené un autre bouleversement. En fait, est-ce que je dirais bouleversement? Peut-être pas à ce point-là, mais un autre changement. On met beaucoup plus d'enfance sur les protéines végétales. Donc, tout ce qui est légumineuse, les lentilles, les pois chiches. Ici, on a la gourgande. On est chanceux. Donc, ça, ça rentre dans cette catégorie-là. Après ça, on parle de tofu, donc qu'on pourrait inclure aussi dans les aliments protéinés. Toutes ces protéines végétales-là, c'est parce qu'on s'est rendu compte, dans les dernières années, avec les études scientifiques, qu'il y avait des effets très favorables pour la santé. Entre autres, les légumineuses vont nous amener, oui, des protéines, mais beaucoup de fibres alimentaires aussi. Ce qui favorise une bonne flore intestinale. Nos bonnes bactéries intestinales, ils sont favorisées avec ce type d'aliments-là. Est-ce qu'on mange ça traditionnellement comme Québécois? Les fameux lard, de la soupe aux pois, de la soupe aux organes, quand même, un peu, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser pour manger. Exact. On les connaît un peu, mais peut-être pas encore assez. Par exemple, on pourrait se faire des pains de viande avec un petit peu, au lieu de mettre seulement de la viande dedans, on remplace la moitié de la viande par des pois chiches qu'on a écrasés en purée, puis ça va nous intégrer tranquillement des légumineuses dans notre alimentation. On pourrait faire la même chose avec des boulettes aussi. Oui, bien moi, je sais que, mettons, tout ce qui est viande hachée, on le sépare moitié viande hachée avec des lentilles, des lentilles. Des lentilles. Les enfants, ils ne voient que du feu, ils adorent ça. Ils adorent ça. Puis, même éventuellement, peut-être qu'on peut en mettre plus sans les cacher. Non, mais quand ils sont tout petits, des fois, il faut les cacher. C'est quand ils le voient. Et là, il y a le gros scandale, je mets des gros guillemets, à propos des produits laitiers. Puisque là, on a entendu, quand on a parlé, les produits laitiers, depuis qu'on est tout petits, en tout cas moi, c'est comme, le lait, c'est donc bien important. Puis là, à cause, c'est comme si le lait, là, on ne l'a pas banni. Tu sais, il faut s'entendre, on ne dit pas « prenez plus de lait », « bevez plus de lait », « touchez pas du fromage », « regardez ça de loin ». On dit que maintenant, il faut peut-être l'intégrer différemment dans notre alimentation. C'est ce que j'ai bien compris. Exact. Ça rentre dans la catégorie des aliments protéinés. Donc, si on veut avoir un repas équilibré, bien, on pourrait mettre un aliment protéiné que ça pourrait être, en fait, ça pourrait être du fromage, ça pourrait être le lait qui est dedans. Comme souvent, au déjeuner, bien, on va inclure notre fameux lait, dans le fond, comme source de protéines. Ça reste que c'est un bon aliment, mais où est-ce qu'on voit le changement majeur, c'est qu'il y a beaucoup moins d'emphase sur les produits laitiers qu'avant. Avant, il y avait vraiment leur groupe alimentaire pour eux, parce qu'on voulait y aller avec des apports suffisants en calcium et en vitamine D. Donc, ce qu'on recommandait, c'était deux verres de lait par jour. Les recommandations ont changé. Maintenant, en fait, on peut combler nos apports en calcium par d'autres moyens aussi au niveau alimentaire. On pense aux légumineuses qui en contiennent, les légumes verts foncés. Quand on parle de légumes verts foncés, épinards, brocolis, ça pourrait rentrer là-dedans. On en a un peu dedans. On met l'accent plus sur les protéines végétales aussi, comme les amandes, eux, fournissent aussi du calcium. Et le tofu peut contenir du calcium aussi. Donc, on peut aller vraiment le chercher un peu partout. Puis, les anciennes versions du guide étaient faites pour réduire le risque de carence alimentaire, tandis que le nouveau guide vise surtout la prévention des maladies chroniques reliées à l'alimentation, telle qu'on parlait tantôt. Donc, la mission est un peu différente. Exactement. Exactement. On parlait tantôt de réduction de maladies cardiovasculaires, de cancers. Bien, la mission du nouveau guide, c'est vraiment orienté vers ça. Puis, bon, il y a des gens qui vont sûrement dire, « Ouais, mais là, mettre plus de fruits, de légumes, ça coûte cher. Je n'ai pas les moyens. » Il y a-t-il des trucs? Parce que ça reste qu'à un moment donné, on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir faire manger leurs enfants avec le budget qu'ils ont pour la nourriture. Donc, ils font leur possible avec ça. Mais il y a-t-il des trucs que tu conseillerais à quelqu'un qui veut maximiser ou s'approcher le plus possible du guide alimentaire? Je sais que moi, ce que j'entendais, c'est que, mettons, la viande, ça coûte cher, mais les légumineux, ça ne coûte presque rien. Donc, ça, ça peut peut-être être une alternative intéressante qui nous permettrait d'acheter plus de fruits et de légumes. Exactement. Ça fait comme transférer notre budget vers plus de fruits et légumes. Une conserve de lentilles, par exemple, ça ne coûte pas cher. C'est 2 $ maximum. Une est 69, si je ne me trompe pas, ou une est 29, ou en spécial. En tout cas, comparativement, une pièce de viande qui va être beaucoup plus chère. Donc, si on économise sur ça, puis qu'on intègre finalement, peut-être pas tout de suite la première semaine. La première semaine, j'aurais intégré une fois par semaine des légumineuses. Puis, deux mois après, bien, peut-être deux fois par semaine, trois fois, d'en intégrer un petit peu plus souvent. Bien, on va sauver de l'argent qu'on va pouvoir mettre ailleurs, dans le fond, dans nos fameux légumes. Après ça... Cuisiner aussi, ça fait sauver de l'argent. Cuisiner davantage. Moi, j'ai l'impression. C'est ça. Aller moins souvent dans les restaurants aussi, ça peut nous aider à économiser un petit peu d'argent. Après ça, on regarde au niveau des spéciaux. Les spéciaux des légumes de saison, les fruits de saison aussi, ça aide beaucoup. Puis, de se faire notre menu, finalement, à partir de ces spéciaux-là. De planifier plus. C'est vrai, légumes de saison, parce qu'on a l'habitude de se dire, « Ah, bien là, on peut avoir du maïs à l'année, mais le maïs, il est bon, on dirait juste au mois d'août, septembre. » Oui, c'est ça. Ça fait qu'attendre, puis manger mieux en choisissant les légumes plus appropriés à la saison de laquelle on... Oui, puis ça nous donne quand même une variété qui est intéressante au niveau de la santé. On peut aussi y aller avec les légumes congelés. Souvent, congelés, c'est un petit peu moins cher. Il va y avoir des spéciaux aussi qu'on peut suivre. Puis, c'est bon, ça, les légumes congelés. Oui. Peut-être, moi, je n'achète jamais ça. Fait que là, je me dis, légumes congelés, il me semble. On dirait que c'est... On dirait que c'est... Comme les repas congelés, là, je ne sais pas. Peut-être que je fais une mauvaise association. Mais si tu me dis que c'est bon, je vais me mettre à m'acheter. Je vais en m'acheter tout de suite après l'entrevue, d'ailleurs. Ah, super! Oui, ça vaut la peine parce qu'ils gardent leur valeur nutritive. OK. Dans le fond, ils sont blanchis. Ça veut dire qu'ils font chauffer pour un très court laps de temps. Puis, ça permet de garder la valeur nutritive des légumes. Puis après ça, on a juste besoin des fers réchauffés ou des ajoutés dans une recette. Des fois, le défaut que les gens me rapportent en consultation, c'est « Ah, les légumes congelés, ils n'ont pas le même goût. » Oui. Bien, ce que je trouve, moi, c'est que quand on les prend, soit juste une somme, mettons, juste des brocolis ensemble ou juste des haricots, ils gardent davantage leur saveur. OK. Puis ceux qui sont tous mélangés, comme par exemple les mélanges asiatiques, avec les fameux petits baillis, là, sont très bons. Bien, on les rajoute avec des goûts, des saveurs. Mettons, un sauté de poulet asiatique, on rajoute ces légumes-là dedans. J'ai une recette sur mon site web, c'est un carré de lentilles. Puis, dans le fond, on met quatre tasses de légumes à peu près dans ça, si je me rappelle bien. Je ne commencerai pas à couper parce que, de mon côté aussi, j'ai des contraintes de temps avec la gestion de la famille. Donc, je ne commencerai pas à couper et à laver tous ces légumes-là. Je me prends un sac de légumes congelés mélangés, puis je mets ça dedans. Puis, avec la saveur du carré, puis le bouillon, là, ça fait bon. Là, tu parlais de ton site Internet. Un site Internet où tu donnes des trucs et astuces? Oui, oui. Ça s'appelle votrenutritionniste.com. OK. Puis, je l'alimente de plus en plus. Au niveau de ma section recettes, c'est tout nouveau. OK. Mais c'est une bonne idée. Si vous voulez aller voir, à date, il y a trois recettes. Mais le reste, sinon, le blog, je l'alimente régulièrement depuis longtemps. Donc, il y a vraiment des articles à tous les sujets, là, comment choisir son pain, les produits laitiers, les études sur ça. Comment choisir son pain? Comment choisir son pain? Non, non, mais tu lèves une bonne question, là. Moi, j'aime bien y aller avec des critères simples. Donc, par tranche de pain, ce qu'on vise, c'est au minimum 2 grammes de fibres alimentaires. OK. Puis, s'il y a environ 2 grammes et plus de protéines aussi, ça va être très intéressant. Donc, le chiffre 2, c'est mon chiffre magique. OK. Non, mais c'est bon à savoir parce que là, moi, je ne prends jamais le temps. Le pain, il a l'air bon. Non, mais c'est ça mon critère. Il a l'air bon. C'est amoureux. Hey, on va être obligé de te réinviter. C'est déjà tout le temps qu'on avait. Annie Bouchard-Mercier, docteur en nutrition. J'aime ça, ça se dit bien. Et nutritionniste. Ton site internet, répète-toi s'il y a des gens qui veulent s'informer. C'est votrenutritionniste.com. Votrenutritionniste.com. Est-ce qu'on peut aussi t'appeler? Moi, j'ai le goût de changer mon mot. Oui, oui. Comment ça fonctionne si on veut te rencontrer? Oui, appelez-moi. Dans le fond, si vous voulez me rencontrer, on peut m'appeler, on peut discuter, voir c'est quoi les besoins, puis donner de l'information aussi, il n'y a pas de problème. Mon numéro, c'est le 418-618-5330. Et voilà, c'est dit. Et si on veut plus d'informations, on peut aller sur le site du gouvernement pour voir le nouveau, c'est canada.ca, barre oblique, guide alimentaire, pour voir toutes les nouvelles données, les nouvelles informations sur le guide alimentaire. Puis il y a des recettes. Puis il y a des recettes en plus. C'est fascinant, la nourriture. Merci d'avoir été des nôtres. Je vais te réinviter, c'est sûr. J'ai plein d'autres questions. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir été là. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada